La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les remous dans Bénon Bokouiakar, Yahoui Askanoui et d'autres sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 21 octobre 2021. Réoumi Quotidon rapporte à sa une, une affaire d'extorsion de fonds et infarme quand dealer a mouillé des policiers. En effet, il a soutenu que les flics du commissariat des HLM ont voulu lui soutirer 300 000 francs CFA. Réoumi livre par ailleurs des retrouvailles émouvantes entre deux grands amis, Seloud Alain Diallo et Banik Diop, soulignant que le chef de l'opposition guinéenne a réservé sa première sortie publique depuis son interdiction de sortie du territoire en Guinée au président du MEDES. Il revient en effet à Réoumi, continuant que le président Banik Diop a accueilli hier le leader de l'opposition guinéenne, Seloud Alain Diallo, en partance pour Bruxelles où il est invité par l'international libéral. Il fait partie des personnalités qui devront prendre part au 175e congrès du Parti libéral belge, souligné Réoumi Quotidien. Et entre les leaders de l'opposition sénégalaise, Khalifa Sale et Ousmane Sonko, c'est la guerre d'égo, constate l'observateur, qui fait focus sur la bataille de Dakar, les seconds couteaux et les graves conséquences sur Yehui Askanoui. PASTEF Dakar quitte et fait cavalier seul. C'est ainsi que les échos nous apprendent l'éclatement de Yehui Askanoui et annoncent que PASTEF Dakar va procéder à l'investiture de ses candidats de Dakar demain vendredi. Les échos reviennent aussi sur la réunion où l'OUSA Anne-Beller qui a tout chamboulé. Réoumi Quotidien en déduit que le naufrage guette Yehui Askanoui. Ce journal nous apprend qu'en dehors de PASTEF Dakar, PASTEF Bunkiling a aussi décidé de suspendre ses activités au sein de la grande coalition de l'opposition. Et Réoumi Quotidien affirme au même moment que le duel entre Marie Thouniane et Monsurfaï pour la mairie de Saint-Louis aura bien lieu. L'ex-ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a confirmé dans un poste sur sa page Facebook sa participation aux prochaines élections locales, nous apprend Réoumi qui livre l'intégralité du poste à sa page 2. Et à la une du Quotidien, Marie Thouniane, candidat déclaré, déclare, je cite, « Aucune autorité à Dakar n'a le droit de choisir le maire de Saint-Louis ». Et cette candidature, ajoute Marie Thouniane dans Vox Populi, est irréversible et irrévocable. Le PCA de Petrosen Holding soutient dans ce Quotidien avoir l'intime conviction qu'il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint-Louis. Marie Thouniane, défie Maki en déduit et note Walfou Quotidien qui signale aussi que le PS se prépare à un plan B. Et cette défiance de ténor de Beno Bokuyakar au local constitue aux yeux de ce journal les germes d'une débâcle. Enquête étale au même moment les états d'âme des alliés soulignant que des socialistes menacent de déposer leurs cautions et de présenter leur liste. Mais Aminata Mbengjaye enfonce le PS dans Beno, cependant, elle ouvre une brèche, souligne les échos. Et dans Vox Populi, la secrétaire générale du PS impose le choix d'aller avec Beno Bokuyakar, nous apprendons. Ce journal nous fait part aussi de la lettre circulaire d'Aminata Mbengjaye qui fait débat. Aminata Mbengjaye, pour des choix judiciaux et fédérateurs, note le témoin où la patronne des socialistes dément les rumeurs selon lesquelles son parti aurait versé une caution. Aminata Mbengjaye réaffirme au effort que le PS ira au local sous la bannière de Beno Bokuyakar. Le parti socialiste clarifie le jeu en déduit et titre Sud Quotidien. Mais, selon l'info, le PS met la pression sur Maki. Maki qui tranche le débat nous apprend lasse et si relativement horrifié entre élus de Beno Bokuyakar. Maki invite dans ce journal à laisser à leurs alliés leur mairie et précise dans quel cas une liste parallèle pourra être tolérée. Et pour les locales, souligne toujours Maki Salle, il n'y aura pas de mandataire départemental, chaque commune aura son mandataire. L'observateur, livrant des révélations sur les plans d'investiture de Maki Salle, annonce tous les maires sortant de Beno Bokuyakar dans la course. Et dans l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques, la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande levée de l'immunité parlementaire des députés a été installée, rapporte aussi l'observateur. Evox Populi informe que l'opposition a désigné Baradoli et Mamdiara Femme, mais signale un suspense sur les neuf autres membres jusqu'à la ratification en pleinière ce vendredi. Dans sa livraison de ce jeudi, le soleil signale le Sénégal dans le top 5 africains des pays sûrs pour les investissements. Au même moment, le fisc et la douane étendent leurs tentacules. Pour l'atteinte des objectifs de recettes pour 2022, nous apprend Libération, qui fait état aussi d'un virgule 5 milliard volé à travers des gagnants fictifs dans les Jeux de la Lonase. La direction du contrôle et des Jeux a cerné la mafia interne qui a sévi pendant des années. Nous apprend Libération et Stade donne des échos de la Ligue des champions, rapportant que Juve a confirmé, Barça gagne enfin. United a été renversant, Chelsea et Bayern écrasant selon le quotidien du sport. Et celui des arènes sénégalaises de Sounoulombe annonce l'arène en effervescence le 28 novembre avec la revanche Forza Pakala et le retour de Zos. Et le premier face-to-face entre Modelo et Ama est prévu le 25 décembre. Nous apprend aussi Sounoulombe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.